Salut à tous c'est AtomExit, bienvenue pour une nouvelle vidéo et comme promis c'est le duel entre à gauche Elegan Teacher et à droite RDP57, alors je dis comme promis parce qu'on vous l'a dit dans la dernière vidéo, il y a un enjeu à ce duel qui est le gain de cette carte, donc Dark Rebellion des decks légendaires, du dragon légendaire en fait, donc voilà, ça c'est l'enjeu, celui qui gagne le duel gagne cette carte, donc Elegan Teacher pour l'instant il va jouer son seul deck, c'est à dire le deck Red Eyes, c'est la première fois que vous allez le voir en action dans la vidéo, et RDP va jouer son deck Enferenité, je crois que lui vous l'avez jamais vu pour l'instant en action dans une vidéo de l'Asie, alors que ça fait 3 ans maintenant qu'il a le deck, et voilà le petit deck, tu es coupé ou c'est bon ? Non c'est bon, si tu es coupé tu peux, non c'est pas grave, je te fais confiance, bah allez-y, c'est le deck, chacun son tour, 5, 4, donc c'est RDP qui choisit qui commence, bah euh, ouais j'ai commencé, alors je vais poser deux cartes face cachée, et un monstre face verso, ça sent la main pas très bonne, encore une carte face verso, donc je termine mon tour, alors, je pioche ma 6ème carte, j'active cette carte, donc il me permet de, si je bannis un monstre de niveau 7, de piocher deux cartes, je pioche deux cartes, alors je joue une vision ZR, alors cette carte, elle me permet de prendre une carte magique au piège ZR de mon deck, et on l'échange d'un juste sacrifier un autre ZR, c'est ça ouais, donc la carte que je sacrifie c'est celui-là, je le jette au cimetière, et puis la carte magique au piège que je vais prendre, toujours la même, t'imagines ? Ah pas toujours la même, parfois je change hein, ouais quand tu l'as déjà joué quoi, ouais voilà, la fusion ZR, donc maintenant je joue la fusion ZR, rouge, donc pour l'activer en fait, euh, ouais en fait, pour l'activer je peux prendre, attends je prends le déla, j'ai fini, la déla, c'est chaud, voilà le déla, donc ça prend deux dragons c'est ça ? En fait il faut que ce soit un monstre aux yeux rouges, plus un niveau 6 je crois, comme ça, euh, le brûle 2ème c'est pas précisé ? Non, attends je vais voir, enfin pas pour le type 60, ah oui mais c'est écrit sur la fusion, putain je suis con, mais sur la fusion, c'est écrit, ça doit être un monstre niveau 6, ouais voilà c'est ça que je voulais dire, donc voilà, je joue au dragon noir, on commet le dior, et à la fusion, oui, c'est quoi ça ? Son effet est annulé, et il ne peut pas attaquer, d'accord, alors, je joue deux cartes sur sa chanson, puis, j'ai mélangé mon deck ? Ouais j'ai mélangé, non ? Ouais si si, j'ai mélangé, je passe mon tour. Ouais si, bah je pose une carte, j'active la carte d'exécution, donc là tu pioches jusqu'en barre 3 en main, et à la fin de ton tour, tu dois défausser tout de ta main, c'est ça ? Ouais c'est génial parce que tu peux pas out les spaynes, mais ça sert bien pour ce deck quand même, là quand t'as 35 euros, ça doit être une des plus chères qu'on a dans la team celle-là. Je pose une carte, je pose un mince, et je t'allume le tour, donc on va envoyer... Donc maintenant je peux attaquer avec lui, c'est ça ? Non, c'est une carte continue. Ouais donc je peux rien attaquer. Sauf si tu détruis la carte par effet. Ok, moi je mets un peu de place, j'ai perdu ce qui compte sur la carte... C'est le même là, voilà. Qu'est-ce que ça fait ? En fait là, vu qu'elle sera détruite, tu pourras outiller son effet, c'est ça ? Ouais, c'est comme comme son effet s'actif, son deuxième effet s'actif quand elle est détruite, et son deuxième effet c'est que je peux emmener un carte dragon à zio rouge, du cimetière. Son premier effet c'est que chaque tour, si j'ai un zio rouge, tu peux invoquer un zio rouge normal, tu vois qu'il n'y a pas d'effet du cimetière, mais son deuxième effet c'est n'importe quel rapport, c'est un effet ou pas. Donc je rends celui-là. Ok, ça c'est pas encore, ouais. Du coup, c'est à moi hein, c'est bien ça ? Oui, oui, c'est bien à toi. Ouais, je vais jouer... Je vais faire un rouge, je vais le renforcer avec le dragon métallique noir. Donc il gagne 600 ? 600, et s'il est détruit, je peux prendre un zio rouge devant son tiers, si le dragon métallique noir est détruit. Donc il a 2400 lui aussi, il a 2400 lui aussi. Donc avec lui je t'attaque lui. Et le dernier, il va t'attaquer. Ah ouais, c'était le scarabée. C'est à toi. Bon bah j'active sous le charge. Ah, bah vas-y. J'avocke mes montres. J'avocke 3 000 c'est ça ? Ok, 5000 pour RDP. Ok, on a des coups de l'effet. Tu sacrifies, euh, le scarabée pour en avouer deux autres plus mondes. Ok. Et puis, c'est moi, il gagne 400 de taquettes de défense. Et puis euh... Tu peux faire les effets de l'élève. C'est sans effet. Ok. Ouais. Du coup, si j'ai une détruite, ils vont reprendre quelque chose ? Bah oui. D'accord. Ouais, je peux faire les effets, ouais. Enfin, j'en ai plus. T'en a qu'un, ouais, mais... Je fais l'effet. Après, tu peux faire une synchro et en faire encore une fois l'effet, mais... Enfin, on doit le voir. Du coup, je fais synchro 5. D'accord. Bon, en fait, je pourrais pas reprendre le scarabée, quoi. Ouais, mais bon, ouais, ouais. Juste pour la défense, quoi. Bon, après, tu peux même à la limite faire une synchro 7. Ah oui, mais t'as même pas mis Kiroir. C'est quoi ça lui faire lui, là ? En gros, si une attaque est détruit, je peux faire... Un rocair 11 qui est... Ouais, pour créer le cimetière. D'accord. À toi. Donc, j'active 1, j'ai besoin du rouge. Donc, pour l'activer, j'ai ajouté un du rouge au cimetière. J'ai ajouté du rouge. Et, en échange, je peux prendre dans une carte. Donc, j'ai que piège du rouge. Celui-là. Voilà. Donc, je prends la main. Bon. Et... Bon, maintenant... Celui-là, il n'y a pas d'autre effet que de rajouter des... Si, si tu l'attaques, il peut s'enlever en matériel pour ne pas être détruit. D'accord. Ok, donc, avec... Mais du coup, ils perdront 200, les monstres, parce qu'il gagne 200 par matériel. Ah oui, d'accord, donc... Du coup, avec lui, je l'attaque. Avec lui, je l'attaque aussi. Il y a aussi 400. Voilà, il n'y a plus de bonus. Voilà. C'est à toi. Il serait cool que je détruise cette pierre, d'ailleurs. Comme ça, on rentre dans l'ordre, Mathéo. On rentre dans l'ordre, Mathéo. On rentre dans l'ordre, Mathéo. Attends, ça, c'est juste... C'est détruit par l'adversaire. Ouais. Ouais, bon. Tu veux faire une... Ah, tu veux faire... Je sais ce que tu veux faire. Tu veux faire une petite pierre ? Ah non. Nulle. Je ne peux... Je nul. Je nul. Je nul. Je suis plus illusible. Je suis plus illusible. Je nul. Je nul. Bon, donc, si j'ai un vision rouge sur terrain, j'en ai un. Je suis plus illusible. Je nul. C'est pas reparti dans le soutien. Alors, j'ai plus de clé. Je suis un petit. Je suis un petit. Ils n'ont pas synchronisé. Du coup il est gaisé, il ne peut pas être détruit par effet de carte. Voilà, ça fait nappe. Et pour chaque carte que tu actives, pour chaque effet... Et là tu perds 500 en plus, au lieu de demander. Et la prochaine fois tu demanderas l'effet parce que c'est pas génial. Mais comment moi je demande à chaque fois ? Moi je les explique dès que je les joue. Donc ce que je vais faire c'est... Tu faisais ce qu'il me fait au paradis ? J'hésite là, je sais pas ce qu'il a comme carte. Ah non je ne vais pas le faire, ouais. Donc avec lui, j'attaque... Lui ? Euh non pas lui parce qu'il fait un bouquet après quelqu'un, ouais. Donc j'attaque lui. Lui j'attaque lui. Euh... ouais. Comme ça il ne peut plus faire son... Syncro, je ne sais pas quoi là. Enfin ça sent lui, c'est... On va pas l'utiliser, bon ça toi. Je pose les cartes. Et il peut... J'ai un gocourri bandit. Un petit son effet. C'est quoi son enfant ? Il meule les 5 cartes du dessus de son deck au cimetière et il peut ajouter une carte magie ou piège à sa main. D'accord. De... D'une... Qui sont compris dans les cartes. La meulée. Ouais. D'abord des voiles et après... Sans branle, on joue même plus avec les trucs et tout. Moi je suis pas sûr que ça est bref d'accord. C'est... Merci. Bon. A vu les loups ils ont envie à tirer un beau. Moi je sais déjà ce que je vais ajouter parce que le reste c'est beau. Donc il prend un pour un et le reste au cimetière. Et donc il perd 500 points de vie vu qu'il a activé un effet. Donc ensuite bah maintenant... Bah c'est fini ta... Y'a une pause quoi. D'accord. D'accord. De toute façon je sais pas quoi je fais dans mon soutien donc je peux le tuer. Avec lui je t'attaque lui. Donc je perd 500 parce que tu vas faire son effet. Ouais. C'est quoi le temps qu'il me tient ? Non non, soutien j'ai un pas de monstres. C'est pour ça que je t'attaque essayé de me reposer. J'ai deux monstres mais ils sont assez faibles. Non. Je sais pas. Bon bah je peux pas broquer, je suis alliard magueno comme ça c'est un défi sa petit. Enfin la chose. C'est quand il est évoqué tout court pas normalement. Ouais bah vas-y tu peux le faire. C'est dans la terre qu'on le déconne. Non mais comme tu veux. C'est mon storyboard donc c'est comme tu veux. C'est quoi ça lui fait à lui ? Quand il est invoqué tu peux envoyer un monstres ténèbres du deck au cimetière. Avec lui j'attaque lui. Ok. Il a 2400 chaos aussi donc quelqu'un n'aurait oublié. Tu attaques lui ? Ouais. Tu peux activer celui qui est dans le cimetière si tu veux. Je vais t'obliger. Parce qu'après il gagnera les niveaux c'est ça. Il sera de niveau... Ouais je vais lire. Il sera là dessus. Lorsqu'un monstres faut contrôler. Excepté mon joueur enfermé des étroits au combat. Avec un monstres adversaire envoyé au cimetière. Si vous n'avez pas de carte dans votre main. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ah ouais mais quand t'as pas de carte. Dans ce cas le niveau de cette carte. T'es égal au absolu du monstres étroits. Ok. C'est vrai que là t'as un peu trop de cartes en main. Pour en déconfermé des étroits. Voilà je sais pas. Ah oui mais t'as un pour un et une autre. Donc ça devra aller. J'sais pas un bouquet de cartes. Je sais pas c'est mon tour. C'est fini. Faut juste pas qu'il pioche hein. Autour de la merde. Je sais pas. Ouais. Vas-y bah quoi qu'on est parvenu quoi. Qu'est-ce qu'on va pour 500. Et qu'on vit. Génial. Bah là j'aurais jamais dû le faire. J'active un pour un. Je perds nouveau 500. J'efforce ça. Et j'invoque deux à main. Bah la même chose. C'est génial. Ah ouais d'accord. C'est un peu pour autre. Et ensuite bah j'active son effet. Donc je perds nouveau 500. Je sacrifie pour invoquer ce paix de mon cimetière. J'ai pas de carte en main. Génial. Comment je perds plein de points de bris. Bah ouais mais fallait activer trappe sans fond. Sur quand il a fait l'autre truc. Fallait pas dire oh bah non j'attends. Parce que de nos jours tu sais pas. Si t'as pas de warning. Tu sais pas ce que le mec il va faire. Donc il faut faire trappe sans fond le plus tôt possible. C'est quoi un warning ? Ce qui annule. Donc lui effet. Ok mais attends. C'est une vidéo où j'ai fait son effet le problème. Ouais mais je veux dire. L'arche démon il a son effet qui est activé. Ouais. Comme ça je perds nouveau 500. C'est vrai. 13500. Oh putain ça va être chaud en fait. Ah bah oui mais je t'ai dit. Il fallait absolument. Bon moi je voulais pas te donner de conseil. Parce que sinon je t'aurais dit. Messie active là tout de suite. Tu voulais que tu fasses quoi ? Qu'il active son. Mais il aurait jamais dû te laisser invoquer l'X is live. Il aurait dû d'abord faire la trappe sans fond sur l'autre truc avant. Ah sur l'autre ouais. Ouais. Le problème c'est qu'il a jamais joué contre ça. Donc il sait pas mais. Ouais. Ouais parce qu'il est vachement volé celui-là. A mon avis c'est le plus fort que 4 jouets du deck. Il est même plus fort que Dragon Marconi. Ah bah oui mais elle c'est juste du bruinage. C'est pas très très fort non plus. En fait je me demande bien si je dois pas mettre 3 fois. Parce que je l'arroque souvent 2 fois. Et puis j'arrive le même parfois à l'arroquer 3 fois. Ouais bah tu pourrais. Après avoir. Ah il faut peut-être que je vais maîtriser un peu plus le deck. Parce que là depuis tout à l'heure par exemple j'oublie toujours d'activer son effet. Je sais pas où j'en peux rendre quelqu'un là. D'avoir été emballé. Et puis j'tiens. Elle peut pas être détruit par effet de cas. Ouais mais au combat tu peux très bien la détruire. Bah faut pas comment là. Bah la 2800. Tu fais un monstre qui a 3000 et puis c'est bon c'est réglé. Est-ce qu'il y a 3000 niveau 7 ? Non c'est niveau 8. T'as euh. Bah là je peux pas faire niveau 8. Mais tu fais l'effet de lui. Tu ramènes un niveau 1. Et tu peux pas faire un niveau 8. Tu perds juste 500 mais bon. Oui mais faut que j'ai aucune carte dans ma main. Pour optimer l'effet. C'est bien ce que je dis. T'as une carte en main depuis quand ? Bah depuis que j'ai ajouté avec ça. Bah tu l'invoques normalement. T'as pas encore invoqué normalement. Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. Ouais j'ai un mot. Ce sont les filles de poisson de fond. Ouais. Donc je perds 500. Je perds 2 fois 500. Il me reste plus que 500. Ouais. Bah du coup là faut que tu l'attaques et après faut que tu essayes de ne plus perdre 2 points de vie parce que... Bah de ne plus activer... Ah bah quoi que c'est le tuyau. Bah essaye de le tuyau pour activer. Ah non tu n'auras pas notre. Oui. Parce que là du coup j'ai 9000. Putain j'ai plus que ce que j'avais au départ. Tu peux pas utiliser lui parce que c'est pas un démon. Tu peux qu'utiliser les démons pour lui. Oh non ça t'inviseur oui. Ah c'est un effet ? Bah je l'utilise pas mais il faut que j'ai de le faire enfin si euh... Non je te veux dire chez le même putain. Si il peut détruire par effet l'adversaire enfin... En point de vie la moitié du monstre qui est détruit et après je crois qu'il peut pas activer. Bah de toute façon s'il active l'effet les morts il a plus 500. Ouais mais il va pas activer l'effet. J'active sur la carte là. Au milieu de la lune. C'est lui quand même. C'est à moi ? Bah bien joué t'as gagné. Je cache. Bah ouais bah du coup. Bah par contre je le renforce comme ça je suis sûr qu'il peut pas mourir. Ah ouais c'est bon tu m'en fais. J'emmène. Lui. Bon bah... Tu fais trappe sans fond. Bah non mais s'il fait trappe sans fond il a perdu. Ah oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai c'est vrai. Ah bah attendez. Du coup je suis autant d'impression que je veux. Bah oui là t'es sûr de gagner. La seule manière qu'il peut pas perdre c'est que tu juges de ton deck mais vu que... Hop. Et puis je vois pas le faire. Il meurt. Peu importe que tu gagnes de toute façon je crois. Donc vous voyez que comment euh... Hop. Tu utilises son effet. Enfin bref. Ouais. Comment un choix peut déterminer tout. Mais ça j'ai envie de dire c'est pas tellement une erreur. Une vraie erreur. Parce que au final RDP il connaissait pas vraiment le deck de Egon Teacher. Parce qu'il a pas énormément joué contre cette carte là. Et bon le conseil que je peux vous donner en fait à tous. Même vous qui regardez la vidéo. C'est vraiment si vous êtes pas vraiment à jour au niveau de la façon de jouer de nos jours. C'est vraiment important d'empêcher en fait l'invocation des matériaux d'Ixiz ou Fusion ou Synchro de nos jours. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monstres comme ça qui sont indestructibles ensuite. Et du coup si vous... Et que ça faut perdre ça. Oui non mais ça y'en a pas beaucoup. Mais donc du coup si vous voulez faire trap sans fond dessus. Bah vous êtes complètement brain fuck vu que vous pouvez pas. Et il aurait mieux fallu du coup détruire les matériels avant de pouvoir faire l'Ixiz. Mais bon. Ça c'est une bonne pratique on va dire à assimiler pour plus faire avoir par la suite. Tout simplement. Voilà donc ce petit Dark Rebellion avec une illustration alternative. va revenir Anatomy Elegant Teacher donc qui la remporte. Donc là je crois à la jouer voilà. J'ai joué merci. Et au moins vous avez pu voir le deck infernité d'RDP qui n'est pas mauvais hein. Ça dépend vraiment en fait du coup là d'un mauvais choix qu'il a fait et qui lui a plombé le duel. Voilà je vous dis à la prochaine salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?